Nous sommes en direct du siècle 2022 avec Thomas Rossi, vice-président France chez MyTraffic, et Mme Agnès Ramillon, directrice générale adjointe à l'EPA Sénat. Thomas Rossi, Agnès Ramillon, merci d'être avec nous sur BITV. Bonjour. Thomas Rossi, pour commencer, MyTraffic a présenté aujourd'hui, à l'occasion du siècle, le premier palmarès des zones commerciales de périphérie les plus dynamiques de France. Qu'est-ce qui démarque les premiers de la classe dans cette première promotion? Tout d'abord, je tiens à remercier le CNCC avec qui nous avons réalisé, évidemment, cette étude de grande envergure. Il y a pas mal de choses qui vont, évidemment, démarquer les différentes zones commerciales en France. Déjà, qu'est-ce qu'une zone commerciale pour juste débuter? C'est important. Une zone commerciale, ça peut prendre en compte et le retail park et le centre commercial et pas mal d'éléments qu'il va y avoir autour. On pourra peut-être y revenir avec Sénat juste après. Mais c'est important de noter, ce n'est pas uniquement le centre commercial ou uniquement le retail park. C'est un ensemble qui est le plus large possible et donc qui rend comparable des choses comparables, comme on dit. Qu'est-ce qui va les démarquer? J'ai retenu trois éléments qui étaient importants. Tout d'abord, la mixité, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des lieux où il y a des commerces, mais ce sont des lieux qui sont bien devenus des lieux de vie. Donc des lieux où il y a des logements, des lieux où il y a des bureaux, où il va y avoir des terrains de sport, où il va y avoir des théâtres. Je pense évidemment à Sénat et bien d'autres éléments et qui font que les gens vont venir soit la journée entière, soit potentiellement même plusieurs jours. Et oui, c'est possible car il y a énormément de choses à faire et pas uniquement du shopping, ce qui rend la chose évidemment très intéressante. Ensuite, ce que, et encore une fois, ce n'est pas moi qui vais l'avoir comme enseignement, mais c'est toutes les personnes qu'on a interrogées dans cette étude. Donc tous les experts, APSIS, Compagnie de Falsbourg, Ethixia, SCC, Plan de Campagne et Robert Abella, pas mal de personnes différentes. Et c'est important de le noter. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est également que la voiture, c'est la clé de tout. C'est-à-dire qu'un endroit qui est accessible, qui n'est pas saturé, qui rend évidemment le déplacement confortable, va faciliter les choses, va donner envie aux gens évidemment de venir se rendre dans ces zones commerciales qui sont si attractives, à comparaison évidemment des centres-villes qui peuvent être de temps en temps saturés, un peu complexes en termes d'accessibilité. C'est vraiment une très grande qualité. Et un troisième élément, et c'est important, c'est que la gouvernance fait la réussite du zone commerciale. Donc celle dans ce top 15 qu'on a pu afficher et l'étude qu'on pourra bien évidemment retrouver sur notre site ou à travers le vote bien évidemment, ça va être une gouvernance qui est exemplaire avec différentes parties prenantes qui s'entendent, qui discutent, qui communiquent, qui prennent des décisions communes. Et je pense évidemment notamment à un plan de campagne où il y a 20 propriétaires différents. Et donc 20 voix différentes qui doivent s'entendre tous les jours et qui font un travail remarquable pour être aujourd'hui une des plus belles zones commerciales qu'il y a en France avec un très fort développement. Justement, je me tourne vers, on parlait des meilleurs élèves, je me tourne vers Agnès Ramillon parce que la zone commerciale Carré-Sénard ressort en tête du classement de cette première étude. Quelle est la stratégie déployée par l'EPA-Sénard sur cette zone pour justement mousser l'attractivité du secteur ? Alors je crois que Thomas a déjà tout dit parce qu'en fait il a parlé de mixité, il a parlé d'accessibilité et il a parlé de gouvernance. Donc la réussite, la clé de la réussite, c'est d'avoir pu composer autour de ces trois éléments, la poursuite, le développement du Carré-Sénard. Alors sur la mixité par exemple, donc en termes de mixité, et là quand je développerai, je vais développer les activités qui se trouvent aujourd'hui sur le Carré-Sénard et que l'on va développer encore, on ne vient pas au Carré-Sénard que pour faire ses courses. On y vient pour se détendre, pour, oui, faire ses courses, mais pour se cultiver. Thomas Emmercy a cité le théâtre qui est une scène nationale. On vient également pour l'éducation puisqu'on a une école d'ingénieurs qui est implantée sur le Carré-Sénard. On y vient pour travailler. 40 000 m2 de bureaux sur le Carré-Sénard, bientôt 50 000. Et puis on y vient pour se promener parce qu'on a imaginé, dès la création du Carré-Sénard, un lieu de destination pour pouvoir aussi se promener. Les canaux, les aménagements paysagers et l'exigence de l'EPA pour que cette qualité soit maintenue au travers également de la construction des bâtiments qui ont été réalisés sur l'ensemble de... Thomas dit cette zone commerciale. Moi, j'ai tendance à dire ce lieu de centralité, cette centralité. D'accord. Et justement, on parle de plus en plus de métropolisation. C'est les tendances démographiques qui nous amènent vers ça. La ville rattrape tranquillement ces lieux de centralité, ces zones commerciales. Quelles évolutions peut-on peut-être attendre ou sinon peut-être espérer sur les zones commerciales de périphérie pour les années qui viennent? Je laisse la parole. Oui, bien sûr. Tout l'enjeu, ce sera de définir un modèle, de poursuivre un modèle dans un contexte très mouvant et qui bouge très, très, très vite. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on imagine, c'est au moins les attentes des usagers, des futurs usagers. Donc l'accessibilité, vous en avez parlé, mais il faut aussi qu'on se mette en ordre de marche pour être prêt le jour où la mutation de l'automobile vers d'autres modes d'accessibilité. Alors, transport en commun, évidemment, ou liaison douce. Et ça, on l'a déjà fait. C'est à dire que le carré Sénard aujourd'hui est desservi par un transport en commun en site propre. Donc on a on peut rejoindre deux gares RER sans prendre sa voiture. C'est aussi imaginer un parcours de client à l'intérieur de cette centralité. Un parcours client avec l'endroit où on peut stationner son véhicule et cheminer, marcher, se promener et faire son parcours dans cet ensemble. Alors, soit pour aller faire du shopping, soit pour aller se soigner. On a un pôle santé qui s'est développé, qui se développe très rapidement avec 40 spécialistes, par exemple, et qui va poursuivre son développement. Très vite, on va avoir là un espace bien-être, puisque on a l'enseigne Caliceo, que vous connaissez peut-être, un centre de balnéothérapie qui s'implante sur le carré Sénard. On a cette complémentarité, alors qui est importante et qui est un atout également, parce que nous, au sein de l'opération d'intérêt national, on développe le territoire. On accueille notamment des entreprises. On participe au développement économique du territoire. Et quand on va chercher des entreprises, il faut que les entreprises viennent et que leurs salariés acceptent de venir. Et c'est un atout considérable que d'avoir un lieu comme le carré Sénard, donc pour poursuivre cette dynamique économique. Thomas Rossi, un mot de la fin ? Écoutez, consultez l'étude. C'est une étude qui n'avait jamais eu lieu auparavant, qui a été faite sur 143 zones commerciales en France, sur la France entière, à partir de données de gélocalisation sur des flux piétons et de données de flux véhicules en partenariat avec 15 constructeurs. Donc c'est vraiment une étude de grande envergure qui a été faite de la période de juin 2020 jusqu'à juillet 2022. Donc totalement comparable avec, encore une fois, le classement des meilleures progressions. On a voulu s'intéresser à ça plutôt qu'uniquement quelles sont les 15 plus grosses zones commerciales en France. On les connaît, je pense, tous par cœur. Si vous permettez, je peux rajouter juste une petite deux-froises. Merci à MyTraffic pour le travail qui a été réalisé. Et puis, nous, ça nous encourage. Vous me posiez la question de la stratégie pour développer et poursuivre. Je crois qu'on est conforté, en tous les cas, dans la stratégie qu'on a mis en œuvre depuis l'imagination et la création et le développement du carré Sénard. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous et à bientôt au siècle 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada